On aurait voulu qu'après sa nomination, M. le Premier ministre prenne contact avec les acteurs sociopolitiques pour impulser la dynamique d'un dialogue constructif afin d'évaluer de façon objective le processus et convenir ensemble des solutions pour apaiser la transition et sortir de cette crise que nous vivons actuellement. Le doyen Baouri, avec son parcours, devrait consacrer son césour à la primature pour rechercher, dans la mesure du possible, des solutions pour contribuer à apaiser la transition dans l'intérêt général plutôt que de privilégier ses propres intérêts et sa longévité à la primature au détriment de la paix et de la stabilité du pays. A présent, il a le choix entre trouver sa place du bon côté de l'histoire ou graver son nom dans les pages sombres de l'histoire de cette transition. Mesdames et messieurs, je le dis ici et au nom du FNDC que nous nous opposerons fermement à toute idée de glissement ou de prolongation de la transition par tous les moyens légaux, y compris les manifestations dans les rues et sur les places publiques sur toute l'étendue du territoire national. Dans cette perspective, le FNDC lance une consultation ouverte avec les forces vives de la nation, sans exception, les partis politiques, les organisations de la société civile, les organisations syndicales, les organisations de presse, les journalistes, les citoyens engagés pour qu'ensemble, nous puissions barrer la route aux sirènes prorogationnistes de cette transition. Et pour cela, nous sommes prêts à nous battre, comme au temps du troisième mandat, pour s'opposer fermement à cette volonté de prolonger la transition en cours et à ce discours d'arrogance et de mépris qui émerge. Par ailleurs, je voudrais m'adresser au président de la transition que j'invite, parce que je sais, jusqu'à date, il tient à sa parole des soldats. Je l'invite à ne pas écouter les sirènes prorogationnistes de la transition. Ceux qui ont soif du pouvoir, ceux qui veulent profiter des privilèges du pouvoir pour le discréditer, lui, et sa parole donnée. Car il y a encore, Karl, il y a encore des Guénéens qui croient qu'il tiendra son engagement de respecter le délai fixé pour la fin de la transition. L'exemple du CNDD est encore dans la conscience collective. Car ceux qui ont demandé au président Dadis Kamara de rester au pouvoir et de se présenter comme candidat, je parle notamment des auteurs des slogans Dadis doit rester, Dadis ou la mort, sont libres aujourd'hui de leur mouvement et vagues à leurs occupations quotidiennes pendant que le capitaine Dadis est en prison, il courpit en prison, abandonné par ses soutiens de circonstances qui n'avaient qu'une seule envie, c'est remplir les poches et trouver le bonheur dans cette situation. Ils étaient d'ailleurs majoritairement, comme on peut le constater aujourd'hui, des civils. Cette transition, bien que marquée par des imperfections, force est de reconnaître qu'elle n'est pas encore totalement perdue. Le président de la transition a l'occasion de rassurer les Guénéens en ayant le courage et l'audace de dialoguer avec les forces vives de la nation pour qu'ensemble, nous puissions sauver la transition en cours. Le dialogue est l'arme des plus forts. Il permet d'entretenir la paix et la cohésion sociale. Il permet également d'obtenir des solutions et des perspectives qu'on ne peut obtenir dans l'unilatéralisme, la force, le mépris, l'arrogance et l'exclusion. Et on peut discuter de tout au cours d'un dialogue sincère, crédible et inclusif. Mais ce contexte politique que je viens de décrire est bousculé par une situation sociale et économique précaire qui conduit la population guénéenne aujourd'hui dans une situation où elle a des conditions de vie très précaires. L'électricité se raréfie, l'eau manque dans les robinets, on assiste à l'augmentation des prix d'arrêt de première nécessité et à cela s'ajoutent des calamités que nous sommes en train d'assister ici et là. Prolonger donc cette transition dans ce contexte sociopolitique revient à prolonger la souffrance du peuple de Guinée. Et comme je l'ai dit tout à l'heure, dès maintenant, nous allons engager ces consultations-là avec les acteurs sociopolitiques toutes les forces vives de la nation sans exception pour barrer la route à ces sirènes prorogationnistes de la transition. Je vous remercie. Merci. Merci. Merci.